J'étais cette année dans le casting des Winamax Live Session, j'imagine que comme tous ceux qui y participent tu as vécu ça comme une très belle expérience et alors toi tu avais la particularité, on en a parlé ensemble cette semaine, c'est que autant moi sur ma session j'étais avec d'autres on va dire, je vais reprendre l'expression de Caroline tout à l'heure, amateurs éclairés. Oui on en reparlera j'espère d'ailleurs un peu plus tard. Parce qu'il y avait notamment Estelle Denis, il y avait un amateur éclairé, je ne sais pas si c'est le terme, amateur à moitié éclairé Jérôme Roten. J'aurais dit illuminer moi. On est obligé de l'appeler pour lui donner un droit de réponse. Mais alors toi, toi elle était costaud à table. J'étais le seul fiche quoi en fait. Donc ouais, j'ai joué un peu, ça faisait quoi, 7-8 mois que je n'avais pas joué en live, j'étais un peu en panique quoi mais ouais c'était cool et puis en fait tu n'as pas envie que ça s'arrête après. On est tous pareil quoi en fait. T'arrives au début et puis après tu te dis merde c'est déjà fini quoi. Alors qu'au début on avait le sentiment à te regarder que tu avais limite envie de rentrer chez toi parce que même As-Dame ça lui brûlait les mains. Ah ouais non mais je joue mon premier As-Dame contre Bruno d'ailleurs. La première main, je te jure Daniel, je rêvais de rien voir à la première main. J'ai dit mais non putain, pas une main chiante à jouer s'il vous plaît. Mettez-moi deux As ou trois et deux quoi mais putain pas un truc contre les deux. Mais tu te rends compte de ce que tu as connu dans ta carrière ? Comment, c'est quand même fou cette histoire. T'as connu des choses importantes dans ta carrière de footer, de sportif de haut niveau et tu te retrouves à une table de poker et ben voilà et là tu te retrouves à flipper quoi. Je te le fais court. Je raconte souvent avec vachement d'émotion et de... Ma première expérience live c'était au cercle. Je te rappelle le cercle, pas l'aviation, le petit qu'il y avait dans la rue derrière. Le cercle Gaillon. Le cercle Gaillon, voilà. Et ma première expérience live c'était là-bas et à l'époque j'étais encore joueur. Et je te jure, j'avais déjà gagné des coupes, j'avais fait quelques gros matchs, enfin bon, carrière propre quoi tu vois. Mais j'arrive là, genre un tournoi de bambans quoi. Mais écoute-moi, mais j'étais mais terrorisé, mais j'avais les mains moites, je transpirais, j'avais mis un t-shirt noir pour pas que ça se voie. Je m'en rappelle très bien et tout, je suis genre mais pfff, j'en pouvais plus. Donc si tu veux effectivement, et tu as raison, le poker nous procure des émotions que, et tous les sportifs te diront, quelles qu'aient été nos carrières, ça n'a strictement rien à voir. Alors après, quand on reprend un peu confiance, effectivement, il y a des moments où on peut gérer une certaine pression, une certaine forme d'émotion, peut-être masquer certaines choses, mais au début on est tous pareils. Je te promets de demander à Jérôme ou même à Xavier Carasso, j'ai vu même Cédric Carasso qui a une autre carrière que la mienne encore. C'est vrai qu'au début il jouait pas non plus, donc tu vois, on est tous pareils, tu as raison. Maintenant, c'est vrai qu'après, forcément, tu étais vite tranquillisé. Et alors j'ai adoré, ceux qui peuvent aller le voir, la tête de Jérôme quand avec 7-3 il fait full et qu'il fait genre, je comprends pas bien ce qu'il y a en train de se passer. C'est genre, je suis en train de penser à, est-ce que je fais bien de payer ou pas ? Alors là, franchement, c'était l'acting sur ce coup-là, c'était énorme. Mais écoute, vite fait, je suis à la grosse blinde et je voulais te prendre un petit coup avant, puis je me faisais un peu chier depuis une heure, je voulais plus beaucoup de mains. Et puis je suis à la grosse blinde et donc il y a Gaël qui entame, Gaël Beaumann, la pro du Winamax du team. Et puis, il y a 4 joueurs qui collent à 40. Moi, je veux dire, j'ai 20 rajoutiers, il y a déjà 200 mieux quasiment, tu vois. Donc, je regarde juste mes cartes pour, au cas où j'ai une grosse main, faire un squeeze. Mais sinon, je paye avec n'importe quoi tous les jours de l'année dans ce spot-là, tu vois. Et il se trouve que je fais brelan. Tout de suite, il y a 7-7 et une autre carte. Ouais, je fais brelan au flop. Est-ce que tu l'as revu avec le commentaire ? Ouais, j'ai revu. Parce que Harper, qui est donc avec nous là, commente avec Ludo Lacay. Et Ludo Lacay, il fait, mais non Jérôme, mais non, mais qu'est-ce que tu colles ce coup-là ? Et puis, tu as les 2-7 et là, Ludo, il fait, ah oui, bon, voilà. Mais Ludo, Ludo, il ne connaît pas le foot. Ludo, il ne sait pas qu'on m'appelle la baraka au foot. En fait, ils n'avaient pas ça en tête plutôt. Et puis, par contre, après, une fois que j'ai, comme tu me l'as dit gentiment, une fois que j'ai chatouillé après. Par contre, du coup, j'ai réussi à faire casquer Gaël deux fois. Et à l'arrivée, le pot, j'ai rajouté 20 et j'ai pris 630, tu vois. Exactement. Donc, voilà, après, une fois que tu as eu la réussite, après, il faut jouer le coup de manière complètement détachée. Genre, putain, mais j'ai rien, je vais arracher le coup, tu vois. Et puis, ben voilà, j'ai eu de la chance. Et puis après, ben, j'ai réussi à faire. Moi, je pense que tu ne peux pas prendre un euro de plus sur le coup, par contre, mais voilà. Bon, dis-moi. Mais Dame, je t'ai observé quand même. Pardon ? Mais je t'ai observé aussi. Je ne crois pas que toi, tu m'as regardé, mais dis-moi, je t'ai regardé aussi. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, j'écoute ton analyse. Non, 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 c'est bien. C'est bien parce que tu actes vachement bien aussi, quand même. Autant, Jérôme, il est catastrophique comme acteur. Autant, toi, je serais bien emmerdé si tu es à la maison un soir. Je serais bien emmerdé. Moi, tu es bienvenu au RPT un soir, donc le Riolo Poker Tour. Je t'invite. Est-ce que je peux jeter le gant à Jérôme Rotel en direct ? Alors, justement, avant de te laisser, s'il est quand même tard, il faut quand même qu'on termine juste sur ce point. Parce que Jérôme Rotel est vraiment persuadé d'être un bien meilleur joueur de poker que toi. Donc, il faut que l'histoire se termine ce soir. Donc, il faut que tu nous dises quelque chose parce qu'à l'époque au PSG, vous avez beaucoup joué ensemble. Et il me semble que tu avais un classement. On avait établi un classement. On avait établi un classement. Alors, Jérôme me chambrait parce que moi, j'avais décidé en toute modestie d'acheter deux, trois bouquins. Tu vois, genre Poker System, les tests de carreaux, tu vois. Enfin, bon, voilà. Il a un peu les bases, quoi. Il y a dix ans. Il y a dix ans. Donc, bon. Et donc, il me chambrait. Tu vois, il me chambrait. Il me disait, ouais, putain, toi, t'es l'intello du poker avec tes bouquins, machin. Mais à l'arrivée, on avait fait un classement sur l'année. Tu vois, un peu comme en Formule 1. Tu vois, c'est-à-dire qu'on mettait dix points au vainqueur, etc. Et si tu veux, Jérôme, il a fini la saison. C'était Olivier Panis, quoi. Tu vois, c'était… Excusez-moi, je ne dis pas énormément aux vannes de foot parce que je… Olivier Panis, c'était le courant en Formule 1 qui n'avait jamais de points, qui était tout le temps bas du vice. D'accord, voilà. Tu vois. Ou Paul Belmondo, je ne sais pas. Ou Paul Belmondo, soit. Comme ça, tu vois. Donc, voilà, je voudrais lancer le gant ce soir à mon poteau Jay Roten. Je rêve de vous inviter tous les deux à faire une partie de poker. Je pense qu'on peut se marrer. Et je m'engage devant vous ce soir, si je perds contre Jérôme Roten, de m'engager à redire en direct « Jérôme, je te kiffe, tu es mon vieux ». Écoute, tu penses bien que je ne vais pas tarder à lui répéter ça. Merci. 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 Merci.